Alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va faire un rack de sub bass et de dive bomb. Sub bass c'est le gros sub qui fait en dessous de ta musique et un dive bomb c'est le truc qui fait dans ta musique alors comme d'habitude pour les fainéants que je dis pas que vous êtes d'habitude des fainéants juste que comme d'habitude si jamais vous êtes fainéants on a fait un petit raccourci donc on vous a créé directement le rack tout fait tout mignon avec plein de macros super pratiques genre vous pouvez gérer l'attaque attend je me mette sur la bonne piste vous pouvez gérer je me mets en sub donc si on est en train de faire un sub donc pour écouter un sub mets un casque ou mets des enceintes merveilleuses et écoute via tes enceintes merveilleuses mais n'écoute pas avec les enceintes dans ton ordinateur sinon il va rien se passer du tout quand tout à coup voilà donc voilà on retourne là où on était j'ai dit deux fois voilà d'affilée quand tout à coup on est dans notre sub bass rack bla 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 avec des macros merveilleuses tu peux gérer l'attaque tu peux gérer le release tu peux gérer le drop et l'intensité de ton drop donc ça c'est pour le dive bomb si tu mets une intensité de 0% il va jamais rien se passer mais par exemple ici je mets tu entends ça tu entends ça et le drop attaque c'est à qu'il va falloir pour le drop tu vois pour ce dive bomb drive bomb voilà tu peux le gérer alors l'intensité ici c'est à dire qu'à 0 il se passe rien à 50% tu fais un drop de un octave à 100% tu fais un drop de deux octaves à tous les autres pour cent tu fais des autres pour cent quand tout à coup voilà glade c'est à dire que tu peux ajouter du glade ça c'est chouette et il ya de la disto et un low pass voilà c'est plein de trucs super pratique tu peux faire tout ce que tu veux sans faire attention au fait c'est super pratique tu le met à ton sub effet voilà ça c'est fait sera qui est disponible sur notre site ou et ouais 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 one jackie lights point com le lien va apparaître là ici à droite à gauche partout où tu voudras et si t'es membre ben voilà ça fait partie de la zone zone bonus membres sur notre site tu peux télécharger gratos sinon on va vous apprendre à le faire de a à z si t'es pas un fainéant voilà comment on fait tu crées une piste midi shift pomme t pouf ça crée une piste midi tu viens chercher ton instru ici hop instru opérateur tu le glisses dans ta piste midi ou tu double cliques on a opérateur maintenant ok il nous sort ici tu le vois dans le premier oscillateur il nous sort une sine wave c'est ce qu'on veut pour un sub on désactive tous les oscillateurs on n'a pas besoin de les activer comme ça on gagne un peu en ressources on va appuyer sur pomme et puis j'ai pour faire apparaître les options supplémentaires et cliquez ici sur la petite icône pour faire apparaître les macros alors notre première macro ici poupe c'était l'attaque la deuxième c'était le release écoute moi bien le loup quand tout à coup c'est ce qu'on va faire on va te créer une macro pour gérer l'attaque et une macro pour gérer le release alors tu vois ici qu'il ya un petit bouton map tu cliques dessus ça devient ça devient Barbie girl et c'est tout mignon tu cliques ici sur l'attaque de ton premier oscillateur oui si jamais tu avais cliqué ailleurs oublie pas de venir cliquer dans la petite ligne de ton premier oscillateur tu viens cliquer sur attaque tu cliques sur map quand tout à coup shazam bazam oui exactement c'est mappé à la première macro tu vois ici dans ta fenêtre de macro que tu as les paramètres de macro donc la valeur minimum de ton op de macro la valeur maximum de ton op de macro 20 secondes d'attaque je suis pas sûr que ce soit vraiment très judicieux ni très utile on va mettre disons quatre secondes trois quatre secondes quelque chose comme ça quatre secondes c'est bien une attaque de 0 millisecondes c'est pas très judicieux non plus c'est dangereux pour ton processeur mais en une c'est toujours chouette alors oui si tu ne le mets pas tu risques d'avoir des clics des des clics et des pop oui des clics et des pop exactement gratuitement aussi des clics et des pop on va gérer le release maintenant tu viens ici avec ta petite souris tu cliques sur release on va le mapper au deuxième butons le 12e butons alors ce deuxième butons c'est le release un release de une milliseconde c'est bien mais c'est quand même pas beaucoup donc on va mettre six millisecondes même chose si tu mets un release trop court tu risques d'avoir des poups et des poups et on va mettre un maximum de quatre cinq six secondes je sais pas six secondes c'est bien six secondes six secondes 42 c'est exactement ce que je voulais en plus ça c'est ça c'est vraiment une chouette valeur voilà tu viens recliquer sur map et tu rentres en mode normal à partir de maintenant tu vois que ma macro gère mon attaque ça c'est cool et que la deuxième macro gère bien le release c'est chouette alors on voudrait que les créer un glide le glide c'est ce qui te permet de glisser d'une note à l'autre et pas de jouer une note puis l'autre quand tu appuies sur la note suivante ça fait ou et ça glisse vers la deuxième note pour faire ça tu viens ici dans ta petite ta petite ligne des oscillateurs tu viens cliquer dessus et tu as plein de nouvelles options qui apparaissent c'est pas du tout là c'est dans pitch exactement oui bah quoi et alors tu viens cliquer ici sur le petit bouton glide ça c'est ce qui permet d'activer ou de désactiver le glide on est d'accord je vais maintenant te montrer comment mapper ça à une macro on reclique sur map comme tout à l'heure on vient cliquer sur le bouton glide et on vient le mapper à la macro une macro 5 exactement pas du tout la une à partir de ce moment ci tu vois que glade a bien été mappé blablabla à la macro numéro 5 ça c'est chouette si tu cliques maintenant et que tu reviens en mode normal quand tu joues une note te remarques que ça ne s'active qu'à partir de 50% c'est quand même bizarre ça c'est chiant donc tu te remets en map et tu viens changer les valeurs ici tu mets 1 pour la valeur minimale et tu mets 0 pour la valeur maximale regarde maintenant ce qui se passe dès que je suis plus à 0 le glide s'active on va faire la même chose pour le temps de glade donc on va venir cliquer sur le time ici et on va venir le mapper à plaît et voilà à partir de maintenant si on reclique on a effectivement un glide mais on va avoir un problème tu entends ce qui s'est passé on a joué deux notes en même temps et ça c'est vraiment pas cool du tout et ça ça vient du fait qu'on n'est pas monophonique si tu viens ici maintenant dans la vraie petite ligne tu regardes et tu vois qu'on a 6 voies en sortie et ça on veut pas on veut une sortie monophonique donc on vient cliquer et ne laisser qu'une seule voie en sortie et ça va éviter un sacré paquet de problems donc voilà c'était comment créer une attaque un release un glide on va enlever le glide et si tu veux ajouter un peu un petit comment un petit drive bomb je vais te donner le chemin à suivre tu viens activer ici l'enveloppe de pitch et en fait là le temps d'attaque et le dessus de dive c'est géré via ce petit bouton que tu peux mapper à une macro si tu veux initial imaginons Imaginons initial dans le mien ce que j'ai mis c'est que j'ai mis deux octaves donc j'ai mis 24 Decay, release, transpose, pic, zéro, pic tu te mets à zéro comme ça c'est le pic ici se met à zéro ce qui veut dire que l'attaque ne va être gérée que par cette valeur-ci parce que sinon ça crée cette drôle de courbe qui t'ennuie tu te mets à zéro demi-temps et voilà ce qui fait qu'à partir du maintenant si imaginons que tu mets la pitch enveloppe à 100% et bien c'est à dire que cette valeur ici vaudra deux octaves en plus que le pitch final ici vois-tu bien ? tu vois ce qui se passe maintenant c'est l'attaque qui gère pendant cette attaque tu gères cette chute de pitch de deux octaves donc imaginons par exemple que je viendrais mapper ici cette pitch enveloppe à la macro 4 comme je l'ai fait dans mon pack à moi dans mon rack à moi ce n'est pas un pack à moi et bien je pourrais gérer cette pitch enveloppe tu vois ici que ça commence à moins 100% et que ça va jusqu'à 100% si tu te mets à moins 100% tu vas pouvoir créer non pas un dive bomb mais un je ne sais pas comment on va l'appeler un climb bomb tu vois une bombe qui grimpe imaginons une grenade alpiniste et bien ça ferait ça plus ou moins et ça on ne veut pas ça voudrait dire qu'on arriverait à des basses fréquences et on remonterait vers les hautes fréquences je n'ai pas envie de faire ça moi j'ai juste un dive bomb donc je vais me mettre à 0 comme ça au minimum on est à 0 ce qui veut dire maintenant que cette macro va venir de si tu regardes bien je bouge cette macro et elle va bien venir modifier le pitch enveloppe de 0 à 100% 2 octaves 1 octave 0 octave quand tout à coup et voilà on va maintenant mapper l'attaque comme je l'ai fait dans mon pack à moi on va mapper l'attaque ici donc on se remet en mode map on vient mapper l'attaque ici à notre petite macro tadam et voilà c'est super on a donc une attaque qui peut aller jusqu'à 20 secondes c'est énorme à toi de mettre ce que tu veux pour que ça fonctionne donc voilà je te rappelle que si tu n'as pas envie de faire tout ça tu peux venir sur notre site et télécharger directement le joli pack tout fait qu'on a fait parce que c'est fait et fait tu verras en plus que si tu ne te souviens pas de à quoi sert quoi on a ajouté ici dans les petites notes sur le côté chaque fois des petites des petites notes qui t'expliquent bien ce que fait chaque bouton comment ça fonctionne si tu veux voir le reste voilà c'est magnifique à savoir aussi on a bien séparé les fréquences pour que ton sub reste toujours un sub très propre et que la distorsion ne s'applique pas aux basses fréquences mais à toutes les fréquences au dessus de 100 hertz comme ça tu as un super sub et une distorsion merveilleuse et voilà je crois que c'est tout donc à bientôt des bisous tout ça tout ça tout ça oui salut c'est bon